... Mesdames, messieurs, chers compatriotes, je voudrais, au nom de l'ambassade du Burundi, vous souhaiter la bienvenue dans cette salle pour échanger sur un thème très important pour nous et pour notre pays, à savoir la contribution de la diaspora burundaise au développement socio-économique du Burundi. Cette journée socio-culturelle se situe dans le sillage de la célébration du 51e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Et ça a été un plaisir pour nous d'associer la diaspora burundaise pour échanger sur sa contribution et afin de voir ensemble comment faire avancer notre pays. Évidemment, le Burundi et surtout son gouvernement met une grande importance sur la diaspora burundaise et c'est pour cela que nous aussi, nous avons été obligés, pas obligés comme tel, nous avons senti le devoir de vous impliquer afin que tous ensemble, nous cheminons ensemble pour voir comment avancer notre pays. L'importance de la diaspora burundaise peut, évidemment, au niveau du gouvernement, peut se refléter par certaines dispositions qui ont été mises dans certains textes organiques et qui donnent une place importante à la société, à la diaspora burundaise. Nous avons, par exemple, au niveau du ministère des Relations extérieures de la coopération internationale, au niveau du ministère, nous avons une direction. Auparavant, c'était une direction en charge de la diaspora et c'était au terme du décret 100 bar 180 du 27 octobre 2009 et qui mettait une direction au sein du ministère, une direction qui est chargée de coordonner et d'intégrer la diaspora. Cela, vu l'importance de cette diaspora, maintenant, ce n'est plus une direction, mais cela a été relevé au niveau d'une direction générale et direction générale de l'inspection diplomatique de la diaspora et de la communication. Alors, au terme de l'article 2 du décret, il revient à cette direction générale, entre autres attributions, d'élaborer une politique de la diaspora en vue de créer un lien de coopération dynamique, durable entre la diaspora et le Burundi. Donc, en situant cette journée socio-culturelle dans le siège de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance du Burundi, nous avons voulu emboîter le pas au gouvernement et puis vous impliquer dans le développement de votre pays. Alors, si on s'en tient aux chiffres qui montrent bien la contribution, qui peut être la contribution de la diaspora du Burundi, nous avons par exemple la Banque mondiale qui estime la taille de la diaspora burundaise au nombre de 356 427 individus, dont 151 133 résideraient en Tanzanie et 101 806 résident en Ouganda et en total de 334 130 se trouvent en Afrique. En Europe, le nombre de Burundais qui s'y trouvent serait estimé à 14 862 et en Amérique du Nord, nous avons seulement 6 004, au Canada, c'est 4860 et aux États-Unis, c'est 1117. En Asie et en Océanie, nous avons 1431 et cela s'est tiré de World Bank Migration and Remittances 2010. Donc, vous voyez combien c'est... Nous avons une bonne population, une bonne partie des Burundais qui sont hors du pays et qui peuvent contribuer, effectivement, au développement socio-économique du Burundi. Je ne voudrais pas entrer trop en détail parce que je sais que l'exposé qui suit va nous réfléchir, va nous plonger dans le vif du sujet et pour cela, je ne voudrais pas lui prendre les minutes. Je vais lui céder la place tout en vous souhaitant encore une fois la bienvenue. Merci et je vous souhaite plein succès. Merci. 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 Merci.